Et bien salut à toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel comme d'habitude ça me fait du bien de vous retrouver de nouveau de retour pour les vidéos sur youtube ça me fait très plaisir je vais pas vous mentir j'espère que vous m'avez pas oublié Vous m'avez manqué vous m'avez manqué parce que en fin de compte je suis parti on va dire allez j'ai quitté les réseaux sociaux pendant une semaine c'est pas grand chose Franchement c'était pas grand et je pense je vais vous dire un truc je pensais que ça allait me faire du bien dans le sens que voilà je vais me retrouver avec la nature je vais être en autarcie tout ça Et en fait genre juste une semaine ça m'a enfin en fait déjà au bout de deux jours j'avais compris que genre je peux pas arrêter youtube c'est compliqué Et donc voilà une semaine c'était assez compliqué donc voilà je suis content d'être de retour de nouveau sur youtube et voilà pour répondre petite parenthèse à la question est-ce que je vais arrêter youtube machin Bah c'est assez compliqué et c'est pas bien en fait parce que c'est un peu une sorte de drogue c'est à dire que même si je voulais arrêter youtube pour diverses raisons et même pour des raisons professionnelles Et un jour ça pourrait potentiellement arriver bah j'arrive pas en fait je peux pas me décrocher des vidéos voilà donc c'est assez compliqué C'est assez compliqué donc voilà donc les amis bienvenue re bienvenue sur cette chaîne youtube je vous fais cette vidéo bah pour Voilà refaire mon retour faire un petit peu le bilan un petit débrief sur ce qui s'est passé et surtout sur ce qui va arriver par la suite Bah donc premièrement voilà j'ai fait une petite pause youtubesque qui était peut-être pas ressenti finalement parce que c'était pas très long Puisque j'ai sorti mon premier EP voilà c'était incroyable et juste déjà pour commencer bah je voulais vous remercier infiniment Pour vos retours genre vous avez accueilli le projet genre Parfaitement genre vraiment ça fait beaucoup de genre quand même hein Quand j'ai lancé le live sur youtube et tout que j'étais avec mon téléphone dehors et tout que je vous avais annoncé du coup que je sortais une EP Waouh déjà vos retours étaient méga positifs j'ai vu aucun commentaire négatif déjà donc c'est un peu bizarre tu vois j'ai envie de vous dire Evidemment il y avait des pouces rouges mais c'est normal juste l'annonce vous l'avez accueilli à bras ouverts et ensuite bah déjà vous avez bien compris le truc Ca vous a pas saoulé visiblement que je m'absente un petit peu et puis une fois que le projet est sorti bah vous l'avez vraiment accueilli à grands bras ouverts Et je vous en remercie vraiment vivement et énormément et infiniment Voilà ça a pas fait un million de vues ça a pas fait un million de stream ça a pas fait un million d'euros Voilà j'ai gagné à peu près 40 centimes alors que j'en ai perdu on va dire 30 voilà enfin 30 euros mais c'est pas grave c'est pas grave C'était voilà je j'ai été content d'avoir fait ce projet pendant tout le confinement donc je vais vous expliquer voilà vous m'aviez demandé Bah comment m'est venue l'idée etc donc c'est un petit peu le but de cette vidéo donc restez bien jusqu'à la fin les amis Vraiment dans cette vidéo je débriefe de l'EP je vous explique comment m'est venu le projet et après je vous parle de l'avenir de la chaîne A l'avance si jamais il y en a qui veulent quand même pas rester jusqu'à la fin de la vidéo je vous invite très rapidement ça prend deux minutes à aller dans la description Le premier lien qui sera dans la description c'est un formulaire en gros où je vous demande vos avis justement sur l'EP et sur ce que vous attendez à l'avenir Genre si vous voulez plus de Madventure plus de Emco Park etc c'est le premier lien dans la description donc merci de prendre deux minutes de votre temps pour le faire Merci beaucoup voilà et puis n'hésitez pas à me suivre sur Instagram sur les réseaux sociaux j'en profite maintenant je fais un petit peu mon autopromo Comment m'est venue donc cette idée d'EP et ben tout simplement les amis pendant le confinement j'ai fait plus de musique que d'habitude Vous savez que voilà moi c'est un petit peu mon côté beatmaker j'aime bien faire de la musique et pareil c'est un peu comme faire des vidéos c'est un peu une drogue C'est à dire que j'ai pas envie de faire de la musique et puis finalement je me retrouve sur FL Studio je commence à plaquer des accords et puis à composer des machins Pardon Des fois ça mène à rien des fois ça mène à des trucs et puis alors des fois je me retrouve à faire des parodies des fois je fais des vraies musiques sérieuses et puis je les partage jamais etc Et pendant le confinement j'étais dans un mood assez je pense complicado comme un peu tout le monde c'est à dire que pendant le confinement t'es un peu dans la solitude Au début t'es content après après ça te fait chier après t'as envie de pleurer des fois puis voilà donc donc voilà c'était compliqué à dos j'avais des j'avais plein de sentiments Voilà des sentiments de légèreté des fois des sentiments de profondeur intense etc un coup j'étais Voilà j'étais tout rose tu vois je pensais à l'amour je pensais à tout ça retrouvaille pas puis après je pensais à cette société de merde Voilà je pensais au monde etc et donc du coup je me suis retrouvé à faire plein de chansons première chanson donc dans l'ordre c'était ma drogue que j'ai commencé donc ma drogue Chanson d'amour qui est bien évidemment visée à une personne en particulier D'ailleurs ce qui est assez incroyable c'est que du coup sur sur spotify deezer etc Bah c'est du contenu explicite c'est à dire que ma drogue Ils ont pas aimé voilà ils ont pas aimé c'est du contenu explicite parce que ça parle de drogue On peut le comprendre dans le sens drogue mais en réalité le sens de cette musique évidemment je compare la drogue avec Enfin je compare l'amour avec la drogue finalement tu vois je pense que c'est clair quand même je consomme pas de drogue A part l'amour quoi si tu veux Ok Ensuite j'avais fait donc la chanson 3 ans et c'est pour ça que j'ai donné le nom de l'EP 3 ans Pourquoi 3 ans ? Bah Pas besoin d'avoir bac plus 18 hein je pense que vous l'aurez compris ça fait 3 ans que je suis Enfin maintenant ça fait plus mais du coup ça fait 3 ans que je suis Plutôt heureux Euh ensuite 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 j'avais composé la chanson délivrance dans cet ordre là après ces deux belles chansons et bah du coup je me suis retrouvé à faire délivrance Donc vraiment j'ai refait un point sur le monde et tout vraiment il y avait plein de trucs qui m'ont J'ai en fait c'était simple j'étais là j'étais dans ma bulle dans ma chambre et tout hein dans mon lit et puis je pensais à des trucs et je me suis dit bah ouais mais en fait le monde c'est vraiment de la merde J'étais là en mode mais mais c'est un truc de ouf genre je me suis retrouvé à chercher sur internet c'est qui les plus grosses fortunes du monde tu vois Et je vois Marc Zugsberg donc Facebook et ouais ok tu vois et puis je vois Apple tout ça et tout c'est génial et puis je vois les gars du tabac quoi Je vois je sais plus c'est quoi le nom et tout enfin je vois tous ces gens là et je me dis genre le mec enfin les mecs les plus riches C'est quand même les mecs les plus bah qui créent des addictions en fait et qui tirent profit finalement d'une addiction chez les autres Donc voilà et puis après plein de trucs comme ça je me suis dit bah oui en fait la phrase toute bête on pourra jamais faire la paix tant qu'on fera la guerre C'est à dire qu'on fait genre là ça y est la seconde guerre mondiale la guerre froide tout ça c'est fini tu vois Donc on se dit on est en période de paix mais en fait on fait toujours la guerre tu sais genre ton essence elle vient d'où C'était tristement simple de faire des rimes et de faire des paroles Je dis ça parce que c'est triste quand même de pouvoir faire une chanson facilement sur des trucs dramatiques tu vois Il y a tellement de trucs de merde que tu peux faire facilement une chanson Donc j'ai fait madrogue trois ans délivrance après dans l'ordre j'ai fait peur voilà la chanson peur dans l'ordre là Pareil bon après du coup j'étais dans un mauvais mood tu vois à ce moment là c'est à dire que vraiment j'ai fait deux chansons d'amour Et puis après je me suis retrouvé à être dans un bad mood En réalité j'avais fait plus de musique mais j'étais pas vraiment persuadé que ce soit une bonne chose de l'émettre Et donc du coup je me suis retrouvé à faire cette EP et je pense que c'était la bonne chose à faire Et puis après l'épilogue je l'ai vraiment fait alors ça je vais vous dire un truc pour la petite analyse L'épilogue je l'ai vraiment fait en une demi-heure chrono c'est à dire que c'était vraiment le truc le plus bête à faire Pour moi fallait absolument faire un épilogue parce que je voulais vraiment terminer sur délivrance Et en même temps ça faisait vraiment un choc et du coup l'épilogue il fait du bien à la fin tu vois Donc voilà puis je suis content quand même aussi que délivrance ça a mis quand même relativement tout le monde d'accord J'avais également peur de vos retours je sais que j'ai une communauté quand même assez jeune et j'étais méga vulgaire en fait dans cette chanson Et j'en ai rien à foutre j'avais envie d'être vulgaire parce qu'il fallait l'être et puis c'était pas non plus la mort quoi Mais ça a mis tout le monde d'accord il y a eu plus de dislikes que la normale mais en réalité dans les commentaires vous avez tous été d'accord avec ce que j'ai dit Et puis j'ai même fait ouvrir les yeux à des gens c'était pas... enfin si c'était le but du jeu tu vois Mais je suis pas là en train de dire le monde c'est de la... enfin je veux pas que tout le monde ait une image de le monde c'est de la merde c'est pas ça C'est juste genre faites gaffe parce que le monde c'est quand même de la merde Je viens de me contredire Non mais genre vraiment c'est juste pour dire les gars faut qu'on se réveille à un moment donné faut juste pas continuer à être des pigeons quoi Dans tout et voilà quoi Un moment donné dans la chanson délivrance j'ai parlé de racisme et euh... et oui de toute façon j'en suis conscient C'est à dire qu'on a pas attendu euh... l'affaire euh... l'affaire George Floyd ou euh... en France voilà euh... le racisme a toujours existé Mais je veux dire euh... c'est fou que pendant le confinement j'ai écrit cette chanson et que juste après il y a eu tous ces événements euh... voilà Enfin tous ces événements qui sont sortis puisque finalement c'est pas un truc d'actualité Je veux dire ça a toujours été le cas malheureusement Et c'est de... probablement de pire en pire mais en fin de compte c'est aussi de plus en plus euh... ouvert et plus en plus parlé Maintenant on en parle avant on en parlait pas genre maintenant le racisme c'est quelque chose qu'on... on en est conscient La majorité parce qu'évidemment il y a toujours une partie qui... Non non ça n'existe pas ça n'existe pas Eh d'accord bien sûr que ça existe le racisme Donc euh... donc voilà c'est comme tout c'est comme le... c'est comme le viol et tout Maintenant les gens commencent à le dire et c'est compliqué mais voilà Mais c'est bien de pouvoir enfin en parler Voilà ! Allez grosse ambiance Donc voilà pour ce qui est de l'EP j'étais trop... trop content et trop fier de vous l'avoir sorti Que le projet ait abouti Je... actuellement au moment où je vous parle j'ai gagné 40 centimes alors que j'ai perdu 30€ 30€ pour la diffusion du coup sur les euh... sur Spotify, Deezer, Apple, machin et tout etc Je mettrai encore une fois en description le streaming Par contre là où c'est clair c'est que je vous remercie énormément Bah pour votre soutien et pour vos streams Parce que du coup vous avez quand même streamé et c'est quand même assez fou Vous m'avez aussi écrit sur Instagram en message privé Ouais j'ai écouté sur Apple Music Franchement ça tue... enfin voilà c'est vraiment le feu Et... y'a pas meilleur commentaire que ça quoi Y'a genre y'a juste pas meilleur retour que ça Genre dire que c'est bien Dire qu'est-ce qui est pas bien aussi tu vois Et c'était vraiment cool Quand y'a eu la première sur euh... sur Youtube J'étais là j'étais en pression J'étais devant mon écran Et je regardais vos retours en direct et c'était que du bonheur en fait C'était que du bonheur voilà C'était trop cool vous avez dit voilà ça je l'aime moins Ça je l'aime beaucoup Voilà c'était... c'était vraiment vraiment trop cool Et euh... et j'allais oublier un truc putain Je voulais remercier Anaïs encore une fois pour la pochette Pour les deux dessins qu'elle m'a fait Donc le premier dessin pour euh... En plus dans l'ordre ça s'est passé comme ça Le premier dessin qu'elle m'a fait c'était Délivrance Que je lui ai demandé Donc où on voit en fait où c'est le chaos Derrière en arrière-plan c'est le chaos Et en fait on voit le mec qui a la cigarette en bouche Parce que je fais référence à la cigarette Costard cravate mais il est euh... Genre tout sale en fait Genre il se salit quoi en fait Et puis il donne de l'argent à une meuf qui se met bien en avant etc C'était le but du jeu hein Qui euh... qui sort de l'ordinaire Je sais pas comment dire Mais euh... pour bien montrer euh... le message de Délivrance C'est que c'est le chaos derrière Mais qu'il y a toujours une histoire d'argent Qui a toujours une histoire de cul Tu sais ce que je veux dire voilà Et la pochette du coup de l'EP euh... globalement Qui est magnifique également C'est... j'étais trop content qu'elle m'ait fait ça comme ça Anaïs C'était vraiment ce que je voulais En gros voilà on voit un personnage dans son lit Qui euh... regarde Ah oui d'ailleurs alors vous avez cru que c'était le logo de Fuse Le cadre sur le mur C'est pas le logo de Fuse Ok ça y ressemble C'est censé être un tableau avec un coeur je pense Peut-être qu'Anaïs elle fait un clin d'oeil à Fuse euh... Et qu'elle avait ma troll je ne sais pas Mais en tout cas voilà genre c'est merveilleux J'adore cette... cette image Voilà pour ce qui est du débrief de l'EP Maintenant parlons très rapidement de la suite Et ben globalement j'ai méga hâte de... de reprendre Je me suis un petit peu noté Euh... Emco Park ça va revenir en force Les découvertes de jeux pourquoi pas également J'en ai une qui est préparée Euh... Eurotruck Simulator 2 Ceux qui l'attendaient ça va revenir du coup avec tous les DLC Du coup ça y est ça va revenir Euh... Madventure On va découvrir d'ailleurs le nouveau Nether très prochainement Euh... On fera des vidéos avec Seriac ça faisait longtemps voilà Donc voilà ça va revenir aussi Là vraiment ce que je vous demande Donc comme dit en description je vous mettrai un lien avec un sondage J'aimerais vraiment savoir ce que vous attendez le plus Est-ce que vous voulez plus maintenant du Emco Park ? Est-ce que vous voulez plus du Madventure ? Est-ce que vous voulez plus des découvertes de jeux ? Des découvertes de maps ? Est-ce que vous voulez plus du Eurotruck ? Voilà vraiment dites moi tout ça Même en commentaire j'attends également vos retours Et donc voilà globalement j'attends un petit peu vos retours là-dessus tout simplement Pour voir qu'est-ce qui vous intéresserait le plus Là j'ai envie de vous faire kiffer Là j'ai envie de vous faire kiffer C'est les vacances je vous souhaite de bonnes vacances Donc voilà on va passer du bon temps ensemble Et bah j'espère que cette petite vidéo vous a plu mon petit retour Voilà j'espère que vous m'avez pas oublié encore une fois Et voilà n'hésitez pas à streamer encore à fond l'EP Et puis voilà faites-vous kiffer Profitez bien des vacances Et ceux qui sont pas en vacances On les oublie pas Bah bon courage à vous On est dans le même bateau Même ceux que l'on aime pas trop Nan 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 ça c'était Nexfus Je compte sur vous pour vos petits pouces bleus Et puis à très vite pour de prochaines vidéos A demain A demain Allez c'est parti je vous le dis demain nouvelle vidéo Voilà Allez hop c'est parti on rigole Allez ciao Bisous Hey je crois la question est vite répondu Bisous